Sommes-nous uniquement intéressés par la compilation de statistiques dans un tableur ? Ou craignons-nous que les gens qui font des professions restent fidèles à leur foi, la maintiennent et grandissent ? Sommes-nous seulement intéressés à les convertir et à les compter ? Ou les voudrons-nous dans vingt ans ? Mais dans nos services religieux, tout ce qui compte ne semble être que de sauver des hommes. Ainsi, quand nous nous réunissons pour des offices, c'est comme si, vous savez, nous pressions sur Jésus, comme si tout ce qui comptait c'était le ciel et l'enfer, et amener les gens à prendre une décision. Eh bien, j'aimerais bien savoir que nous pouvons les conserver. Si tout ce qui compte était un décompte de nombre, alors je pourrais t'offrir un boulier pour Noël, si tu aimes les décomptes. Sommes-nous uniquement intéressés par la compilation de statistiques dans un tableur ? Où voulons-nous que les gens qui font des professions restent fidèles à leur foi, la maintiennent et grandissent ? Sommes-nous seulement intéressés à les convertir et à les compter ? Où les voulons-nous dans vingt ans ? Nous voulons les voir imaginer Dieu et modéliser ce qu'ils lisent dans les Écritures. Nous voulons les voir faire des disciples. C'est une chose à très courte vue que de penser, eh bien, vous savez, ce qui compte, c'est que je prêche le simple message de l'Évangile et que les gens y croient. Mais, si vous avez un taux d'attrition, ne serait-ce que de dix pour cent, vous avez échoué. Parce que, lorsqu'ils rencontrent des questions difficiles et que vous ne leur avez rien enseigné, certains perdront la foi. Chacun de ces dix pour cent va avoir un cercle d'amis et une famille à qui il va rapporter pourquoi il n'est plus chrétien. Et il va aussi expliquer aux chrétiens pourquoi il n'est plus chrétien, semant ainsi les graines du doute. Ce que je veux dire, c'est que vous ne savez pas vraiment ce que vous semez par votre décision délibérée de ne pas essayer d'enseigner les Écritures aux croyants. Et cela ne signifie pas que vous devez tout savoir, car personne ne sait tout. Mais si ceux qui fréquentent votre Église savent que vous n'avez pas peur d'aborder des passages difficiles, que vous n'avez pas peur d'aborder des questions difficiles, alors, quand leur cage est secouée par quelque chose qu'ils voient sur Internet, ils savent que vous les aiderez. Cependant, si vous n'expliquez pas les passages difficiles de l'Écriture, alors ils diront, je n'ai nulle part où aller, car mon pasteur ne s'occupe pas de cela. Alors, que sont-ils censés faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !